Tout autre chose, le Conseil d'État demande au Premier ministre de prendre des dispositions pour la reprise des cérémonies religieuses. Dans huit jours, les fidèles pourront donc réinvestir les lieux de culte. Franck Zosor est au siège de l'église adventiste au Lamantin. Comment se prépare cette communauté, Franck ? Stéphanie, une décision du Conseil d'État qui a été rendue publique hier vers 14h30 pour nous ici en Martinique. Le Conseil d'État estime effectivement que ne pas réouvrir les lieux de culte est considéré comme une forme de discrimination. Nous sommes donc du côté du Lamantin, au siège de la Fédération adventiste de la Martinique. Notre invité s'appelle Edi-Michel Carpin, vous êtes le président de la Fédération adventiste de la Martinique. Est-ce que cette décision de reprendre le culte, vous l'accueillez avec joie je suppose, mais qu'est-ce que ça entraîne pour vous comme complication ? Alors bien sûr, c'est une joie de penser à réouvrir, sortir du confinement. Je pense que tout le monde souhaite que cela se produise le plus rapidement possible. Mais n'empêche que pour nous, en tant que communauté axée aussi sur la fraternité, tous les gestes barrières et toutes les mesures qui devront être prises quand même nous poussent à une certaine réflexion. Et même si le Conseil d'État aujourd'hui pense à une réouverture, mais en fait pour nous, ça s'avère vraiment compliqué. Et il faudra vraiment qu'on réfléchisse avec les uns et les autres, parce qu'on aurait préféré qu'il y ait un peu moins de gestes barrières, puisque nous sommes axés essentiellement sur le sens de la communion, de la communauté, de la fraternité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez du mal à mettre les gens à un mètre de distance, à garder vos masques, lavez-vous les mains avant de rentrer au gel hydroalcoolique ? C'est ça votre problème principal ? Alors non. Je crois que c'est possible que nous puissions mettre en passe, par exemple, deux cultes, mais nous accueillons également des enfants. On n'accueille pas seulement des adultes. Nous avons aussi un service pour les enfants, les petits, du berceau. Nous accueillons également des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Et c'est vrai que dans tous ces services, ce n'est pas toujours simple. Et en fait, se retrouver dans un lieu, c'est très bien, mais on doit pouvoir aussi prier ensemble, parce que chez nous, on fait la prière deux à deux, on chante également ensemble. Donc on pense aussi à cette vie, pas seulement au bâtiment. C'est possible de mettre en place les mesures. Maintenant, derrière, comment est-ce qu'on va vivre la communion ? C'est surtout ça la préoccupation. Merci beaucoup, M. Carpin. Je rappelle que vous êtes le président de l'église allemandiste de la Martinique. Du côté de l'église catholique, toujours pas de réaction, juste un communiqué. Du côté de l'église catholique, qui estime qu'elle va devoir, ces jours prochains, communiquer de nouveau avec les fidèles pour leur expliquer les gestes barrières, et précisément, comme nous l'avons vu avec M. Carpin, comment réinventer une nouvelle manière de prier ensemble à l'église. La fermeture des lieux de culte en France est disproportionnée, annonce du Conseil d'État qui ordonne au gouvernement de prendre des mesures moins strictes. Autrement dit, église, mosquée, synagogue pourront donc réouvrir avec des mesures strictes. Le plus compliqué, trouver des alternatives aux gestes fraternels. Franck Zosor et Bianca Carretto. Le siège de l'église adventiste de Martinique. Depuis quelques jours, les responsables de cette fédération travaillent sur des mesures sanitaires qui leur permettraient prochainement de reprendre leur culte du samedi. Ils doivent donc mettre en place des règles sanitaires pour 70 églises, soit environ 30 000 personnes. Et le plus compliqué, c'est changer ces habitudes fraternelles qui se manifestent à travers ce culte. Le problème, en fait, c'est la distanciation que finalement on a mis en place. Bien sûr, pour pouvoir se protéger, et c'est extrêmement important, mais en même temps, la distanciation gêne dans le culte et le vécu fraternel. Les gens, quand ils sortent de l'église, ils se rencontrent, ils restent sur le parking, ils parlent, ils sont rapprochés, ils s'embrassent, ils ont l'habitude, puisque chez nous, on s'appelle frères et sœurs, donc d'autant on s'embrasse. Les représentants de l'église catholique n'ont pas souhaité s'exprimer, mais dans un communiqué, ils signalent qu'à partir de la révision du décret du gouvernement, que des célébrations seront de nouveau possibles en fonction des nouvelles règles. C'est hier, en effet, que le Conseil d'État a demandé au gouvernement de revoir son décret concernant l'interdiction totale de célébrations publiques religieuses. Et du côté des églises évangéliques, on se prépare également à la réouverture. Nous sommes à Choco, à Saint-Joseph, et depuis le 15 mars, les pasteurs Denise et Juliette n'étaient pas revenus sur leur lieu de culte. Dans cette église, environ 300 personnes qui se retrouvent chaque dimanche. Et ces pasteurs ont déjà tout prévu au niveau sanitaire, et pendant deux mois, elles n'ont jamais perdu espoir. Nous sommes préparés à cela, nous avons tout ça, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi des membres de la société, nous savons que nous devons respecter les gestes barrières, nous savons que nous nous aimons, et que ça ne va poser aucun problème, au contraire, on va se réjouir ensemble, et dans la paix de Dieu, il n'y aura pas de problème pour ne pas être l'un à côté de l'autre. Nous allons nous embrasser avec nos cœurs. On attendait à cette réponse, parce qu'on a foi, on a mené un bon combat de la foi dans la prière, et on savait qu'il y avait quelque chose qui allait bouger, qui allait se passer. Vous étiez confiante ? Très confiante, très confiante, on a mis en place une équipe d'intercession, avec l'apôte Marcel qui a prié, qui a prié, qui a prié, et nous savons que Dieu répond à la prière du juste, la prière du juste a une grande efficacité, et c'était notre espérance. Le Premier ministre a donc huit jours pour écrire un nouveau décret, encadrant la tenue de culte religieux, et pour les chrétiens, le grand rendez-vous sera très certainement le 31 mai, c'est le dimanche de Pentecôte.